Musique La star comme le père, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde, PC Boom. Musique 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 Un pays ginaire de Penko dans le département de Latakura, Razaki Amonda Isipou fut magistrat en classe à la retraite. Il a exercé dans plusieurs tribunaux du Bénin et occupé des postes dans l'administration publique. Par décret en date du 4 septembre 1998, il a été nommé conseil technique du ministre des Finances par le président Mathieu Kéréko. Le 23 juillet 1999, cumulativement avec ses fonctions de conseil technique juridique, Razaki Amonda Isipou devient directeur du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor. Ancien député à l'Assemblée nationale et ancien président de la commission des lois au cours de la quatrième législature, Il fut également maire de Ouassa Penko. L'histoire de la commission électorale nationale autonome Sénat, renseignant qu'il a été secrétaire général de cette institution en 1996, plus membre en 2011. En 2011, l'ancien inspecteur général des services a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin le 24 septembre 2021. Magistrat hors classe, le nouveau président de la haute juridiction est une figure très connue de la maison justice et de l'institution qu'il préside désormais. Désillé par l'Assemblée nationale en qualité de magistrat, il a été élu vice-président à la Cour constitutionnelle le 7 juin 2018. Il a alors assisté le président Joseph Diogbenu à ce poste conformément à la loi organique de la Cour constitutionnelle. À la démission de ce dernier, le 12 juillet 2022, Razaki Amunda Isifu a logiquement assuré l'intérim jusqu'à son élection sans surprise ce mardi à l'Assemblée générale des conseils. Il devient ainsi le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. La star comme le père, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom Sous-titrage Société Radio-Canada